Voyez, comment aborder les grands problèmes de ma vie ? Il n'y a pas de grands problèmes dans votre vie. Quelqu'un doit m'aider à comprendre ça. De quel grand problème est-ce que vous parlez ? C'est juste, quel travail choisir, quelle fille épouser ? C'est à peu près ça. Vous savez, vous allez pour les vacances. C'est marié ou ne pas se marier, vous savez. Ce sont ces choses, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas de grandes questions. Ce sont de petites choses dans votre vie. Oui. Oh, est-ce juste une petite chose avec qui je me marie ? Je ne dis pas que c'est une petite chose, mais en tant que problème, c'est un petit problème. Un petit problème. En ce qui concerne les conséquences sur votre vie, oui, il y en a beaucoup, mais c'est quelque chose que les êtres humains font depuis. Des millions d'années. On a assez d'expérience dans ces domaines, n'est-ce pas ? On sait que, quel que soit le travail qu'on fait, qui que ce soit qu'on épouse, tout dépend de ce qu'on en fait. Chaque expérience de la vie, vous pouvez en faire une expérience enrichissante. Chaque expérience de votre vie, vous pouvez en faire une malédiction. Voyez, il n'y a rien de mal dans votre travail, quel que soit votre travail. Il n'y a rien de mal à décrocher ce travail, il n'y a rien de mal à perdre ce travail. Il n'y a rien de mal à se marier, il n'y a rien de mal à divorcer, il n'y a rien de mal à ne pas se marier. Il n'y a rien de mal à quoi que ce soit, il n'y a rien de mal à ceci ou cela, mais c'est juste que vous en faites une souffrance. Ça, ça ne va pas. Si vous faites ceci, vous en faites une souffrance. Si vous faites cela, vous en faites une souffrance. C'est ça qui ne va pas chez vous. Donc vous vous êtes marié, est-ce mal ? Là n'est pas la question. Il n'y a rien de mal à ça. Vous ne vous êtes pas marié, est-ce mal ? Non, il n'y a rien de mal à ça. C'est merveilleux aussi. Vous avez divorcé, est-ce mal ? Non, ça aussi c'est merveilleux. C'est juste que vous créez de la souffrance à partir de tout. C'est ça qui ne va pas. Vous réglez juste cet unique problème, tout sera réglé. C'est cela qu'on regarde. Comment ne pas créer de souffrance à partir de tout ? Cette seule chose est réglée, tout est réglé, n'est-ce pas ? Oui. Si vous savez comment traverser ce monde joyeusement, à travers le mariage, le divorce, le célibat et tout le reste, si vous savez comment traverser cela joyeusement, quel est le problème ? Tout ce que vous faites est beau, n'est-ce pas ? Est-ce que ça veut dire qu'être juste, vivre toute cette vie joyeusement, sans réaliser le soi est suffisant ? Cela vient après. Si vous ne savez même pas comment être heureux, n'ayez pas d'objectifs tels que la réalisation. Ils sont très distants de vous. Le bonheur n'est qu'un état d'esprit et n'importe qui peut... Vous voyez, vous rejetez juste quelque chose de très fondamental pour votre vie, avec une définition stupide. Le bonheur n'est pas juste un état d'esprit. C'est la base même de la qualité de la vie que vous vivez, ici. N'est-ce pas ? Est-ce une si petite chose, le bonheur ? Oh, c'est juste un état d'esprit. Est-ce une petite chose ? C'est le plus grand problème, n'est-ce pas ? Dans votre lire, vous avez écrit que le minimum à faire dans la vie, c'est d'être heureux. Oui, oui. Et si je fais ça toute ma vie, ma vie sera-t-elle comblée ? Non. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, si cela n'est pas possible, oubliez la réalisation et toutes ces bêtises. Ce n'est même pas dans votre sphère. Si vous êtes capable de traverser ce monde joyeusement, alors vous pourriez parler d'aller au-delà. Si vous n'êtes même pas capable de traverser cela joyeusement, parler d'aller au-delà n'est pas bon. Il n'y a pas moyen, je vous le dis. Il n'y a simplement pas moyen. Une personne qui crée constamment des luttes intérieures, tout le temps, comment va-t-elle gérer les servitudes de la vie et comment va-t-elle les transcender ? Il n'en est pas question. Elle ne se pose pas dans votre vie. Donc, la première chose, c'est travailler à devenir un être humain heureux. Si cela arrive, le reste devient très simple. Parce qu'un être humain heureux, une fois que votre bonheur n'est pas en jeu, tout ce qui est nécessaire, vous allez le faire, n'est-ce pas ? En ce moment, vous ne pouvez pas faire ce qui est nécessaire parce que votre bonheur est toujours en jeu. Vous pensez, quelle est la bonne chose à faire ? Quelle est la bonne chose à faire ? Il n'y a pas de bonne chose à faire dans votre vie. Il n'y a pas de mauvaise chose à faire dans votre vie. Si vous savez comment ne pas créer de souffrance à partir de tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez est la bonne chose. Si vous créez de la souffrance à partir de tout ce que vous faites, tout ce que vous faites est la mauvaise chose. Donc, c'est le seul problème que vous devez regarder. Les autres sont toutes de petites choses. Qu'est-ce que ça fait ? Comment vous vous y prenez ?